Si bien sûr ça va bien se lancer. Alors bonjour à tous, bienvenue au Commodities Market Report, le point de marché matières premières. Nous sommes toujours le lundi 29 juin 2016 et on va parler donc des matières premières, de l'or, de l'argent, des pétroles, du cuivre et du gaz naturel. Il y a des signaux techniques, n'oubliez pas aussi l'impact du dollar US et des stocks de pétrole. La semaine dernière, il y avait eu un restockage surprise de stocks, fort d'ailleurs, c'était autour de 2-3 millions de barils, alors que le marché envisageait un déstockage, ce qui a stoppé la hausse. Le pétrole s'était bien repris depuis les 40 dollars et maintenant on marque le pas. On temporise, j'ai regardé les chandeliers weekly, ça n'avait pas un terme pour l'instant à la baisse, mais on se détend sur le prix de l'énergie. Et des métaux précieux d'ailleurs avec la hausse du dollar US. Quel bon support pour revenir à l'achat sur l'or, c'est ce que nous allons regarder ensemble. Alors, trader sur marge comportant un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Alors, je vais déjà sur ce qu'il y a de plus limpide. Ne me demandez pas pourquoi, je ne suis pas un spécialiste des fondamentaux du gaz naturel, mais l'analyse technique du CFD N-Gaz est juste très haussière. Franchement, c'est propre. Regardez la sortie par le haut d'un espèce de biseau de RSI. Ça, c'est vraiment propre. On va le mettre comme ça. Qu'on retrouve aussi sur les prix. Alors, voilà, c'est haussier. Ça va continuer de monter. On a une vraie hausse du momentum, une vraie accélération des prix. Le gaz naturel est enfin sorti par le haut de ce canal de baisse en place depuis début juillet. Il y a une vraie dynamique de hausse du gaz depuis le début du mois de mars. Là, ça sort par le haut. Le RSI aussi. Bref, haussier, je vise 3 dollars. Mais j'ai presque envie de dire que 3 dollars, ça reste un objectif minimum. C'est possible qu'on dépasse derrière pour aller à 3,10, voire à 3,30. Tant l'analyse chartiste du RSI me permet d'envisager que la pente de la tendance devienne de plus en plus verticale. Alors, on verra. En tout cas, niveau timing, bon, là, c'est un peu complexe. Quoique, au fond, si on est vraiment sorti par le haut de ce canal, pourquoi pas gérer son risque sous le plus bas du 26 août. Attention, rappelez-vous, sur tous ces CFD, NGAS, UK, US Oil, etc., vous devez connaître la date d'expiration du CFD chez le broker chez qui vous tradez. Bon, là, entre autres, chez FXM. Toutes les informations sont sur le site, mais faites attention. Je ne connais pas, moi, par cœur, toutes les dates d'échéance. Mais, voilà, évitez de prendre une position le jour où ça expire. En tout cas, techniquement parlant, le gaz naturel, c'est vraiment haussier. Objectif, 3 dollars. Le cuivre, rien à dire. C'est un espèce de triangle weekly. Par contre, on est en plein milieu. Le RSI aussi, l'autour de 50. Bon, il n'y a pas de stratégie. J'envisage pas de stratégie ici sur le CFD, copper. Donc, le gaz haussier, ok. Le pétrole, alors, on a eu une superbe hausse du pétrole. Entre le 3 août et le 19 août. Les 40 dollars, les rumeurs de quotas, patati patata. Un jour, il y a des rumeurs de quotas. Le lendemain, on apprend qu'un des pays membres de l'OPEP n'est pas prêt à agir. Bon, bref, c'est toujours un peu la bataille des mots. Puis, surtout, la bataille des parts de marché. Le pétrole, techniquement, je pense qu'il fait une petite pause. Mais que la hausse n'est pas finie. J'aime bien, finalement, ce que fait l'US Oil. Dans la reprise, on a jambe 1, jambe 2, jambe 3. Je pense qu'on fait la vague 4. Alors, je vous parle là de vague. Parce que demain, il y a un webinaire à 18h sur les bases des vagues d'Eliott. Vraiment les bases. Et une de ces bases, c'est le mouvement en 5 temps. Avec la 3 la plus importante. Souvent une 2 et une 4 en range ou en triangle. Là, c'est vraiment propre. Donc, je pense que le pétrole va tenir les 46 dollars. Et qu'on va finir par rebondir sur cette ligne de tendance haussière. Donc, j'aime bien ce qu'on fait sur le pétrole. Pour l'instant, on ne marque le pas. Mais au fond, pourquoi pas envisager une stratégie sur 46, 46, 40. Ici, long, sur l'US Oil. Attention, la conso n'est pas terminée. Ni sur l'US Oil, ni sur l'UK Oil. Ça devrait dériver jusqu'à revenir au contact de cette ligne de tendance. Méfiez-vous enfin des stocks. La semaine dernière, c'est vraiment ce restockage inattendu qui a freiné le pétrole. Il ne faudrait pas que ça restocke encore fortement cette semaine. Là, ça pourrait malmener le contrat. En tout cas, à court terme, ce n'est pas encore le moment d'y revenir. On construit tranquillement la vague 4. Ici, sur l'US Oil et l'UK Oil. Donc, stand-by pour l'instant sur les pétroles. Alors bon, au final, qu'est-ce qu'on fait sur les matières premières ? J'aime bien le gaz. Je viens de vous en parler. Le CFDN gaz. Vraiment pure analyse technique. Ne me demandez pas les fondamentaux. Pure analyse technique. L'approche prix momentum. Là, il y a vraiment quelque chose. C'est propre. Donc, ça m'intéresse pour viser 3 dollars. Et maintenant, les métaux précieux. Le gold, il y a eu beaucoup de volatilité vendredi dernier. Un peu comme d'ailleurs toutes les paires en dollars. Avec l'intervention de Janet Yellen à Jackson Hole. Finalement, on a terminé en bas. Les indices boursiers US qui sont toujours tout en haut, perchés. Alors, le support parfait sur le gold, vous connaissez, ce serait 1 300 dollars. Sauf qu'il y a des niveaux intermédiaires. Et si on part du principe qu'il y a une espèce de triangle symétrique, la base est à 1 305,38. Alors, il n'y a vraiment pas beaucoup de volatilité réalisée durant la session asiatique, là, sur le XAUSD. Quelque chose m'interpelle en H4, mais je vais quand même me méfier. Je suis en train de me poser la question d'une espèce de div, mais ce n'est pas vraiment un cas d'école de div. De toute façon, ce n'est pas vraiment une. Mais il y a quelque chose. Mais ça me paraît un peu trop tôt. Il y a deux supports. Alors, il y a 1 312, 1 305 et le niveau parfait 1 300. Peut-être trop parfait, 1 300. Et plus la ligne de tendance haussière en place depuis le 4 janvier 2016, tout simplement depuis le début de l'année. Alors, il faut se tenir prêt. Tôt ou tard, on aura une réaction positive, à l'image de ce qu'on avait fait, par exemple, le 29 juin ou le 26 juillet. Et au final, lorsque vous regardez ce triangle symétrique, on est toujours en train de le défendre en cours de clôture, ici, sur le XAUSD. Donc, il faut se tenir prêt. Je pense qu'en daily, le risque, ce serait d'avoir l'information trop tard. Mettez-vous en H4 et étudiez éventuellement la formation d'un creux, comme on avait pu le faire ici, le 25 juillet. Alors voilà, surveillez ça avec attention. Il y a quelque chose qui se prépare sur le RSI, mais ce n'est pas encore vraiment validé. Donc, voilà. Le XAGUSD. L'argent, lui aussi, se stabilise sur un support. Alors, il est bien vessie ces dernières semaines. Il commence à se stabiliser sur 18,45. Mais là aussi, est-ce qu'on a vraiment là le point d'entrée parfait sur l'argent ? Ce n'est peut-être pas encore le cas. Parce que, regardez, le dollar US est fort. Ok, bon, là, la session US n'a pas commencé. Vous savez maintenant comment on est en Europe. C'était déjà le cas. Mais alors, en juillet, là, ça a été... C'est vraiment... Il n'y a presque plus que ça. On regarde ce que font les banques et les traders américains. Et on fait pareil. On les attend en Europe. C'est vraiment ça maintenant. Il y a le 10 de Wall Street. Parce que Wall Street, ça fait des nouveaux records historiques. Ça bluffe tout le monde. Et donc, en gros, qu'est-ce qu'on attend en Europe ? De savoir si les banques américaines, les traders aux Etats-Unis, ont acheté le dollar massivement vendredi en fin de séance. Est-ce que là, lorsqu'ils vont arriver tout à l'heure sur la côte Est, il est 4h38, ils dorment encore, la plupart. Est-ce qu'ils vont tout de suite repayer du dollar ? S'ils repaient tout de suite du doll, ça peut en effet ramener à ce moment-là le XAUUSD sur 1305, 1312. Et dans cette zone, un creux pourrait se former. Parce que c'est la base de ce vaste triangle symétrique. Donc, en ce qui concerne les métaux précieux, attendez-vous à de la volatilité à partir de 14h-15h. Pour le CFD N-Gaz, pas besoin des Américains, c'est déjà parti, et je pense qu'on peut aller à 3 dollars. Pour le pétrole, on pourrait former un creux cette semaine, mais je pense qu'on va dériver à plat. On fait une vague 4, ça commence à ressembler à un espèce de triangle ou drapeau, mais ce n'est pas terminé. Donc, concrètement, là, il est trop tôt pour revenir à l'achat sur le pétrole ce lundi 29 août. Les métaux précieux, ça va s'activer cet après-midi avec l'ouverture des banques aux Etats-Unis. Les capitaux qui vont arriver sur le dollar et l'effet mécanique sur les métaux précieux. Le cuivre, bas de triangle, mais ça ne va pas risquer de s'y exposer. Il n'y a aucune dynamique sur le cuivre depuis le début de l'année. Donc, autant aller sur du directionnel. Et finalement, qu'est-ce qui est très directionnel depuis le début de l'année ? Le CFD N-Gaz. Et là, techniquement parlant, il y a un vrai signal depuis la sortie par le haut de ce biseau sur le RSI journalier. Voilà, c'est à peu près le topo que je pouvais vous proposer sur toutes ces matières premières. Et cette semaine, comme d'habitude, pour le prix du pétrole. Les stocks aux Etats-Unis, avec ce restockage surprise qui a un peu marqué les esprits. On verra ce que ça fait cette semaine. Et toujours pareil, les différentes prises de parole des ministres de l'énergie, de l'Iran, de l'Irak, de l'Arabie Saoudite. Une semaine, on a une ministre de l'Iran qui sont prêts à accepter des quotas. Puis la semaine d'après, vous avez celui de l'Arabie Saoudite qui dit que ce n'est pas nécessaire. Un jour, le marché va finir par ne plus les écouter. Donc, on va peut-être simplement plus réagir aux fondamentaux classiques comme les stocks. Enfin, ça c'est une idée. Voilà, c'est fini pour le point de marché matières premières. Je vous laisse avec le chart du XAU-USD et attendez-vous à ce que ça se réveille sur ce marché aux alentours de 14h15, heure de Paris. Merci à tous. Rendez-vous dans 20 minutes pour le morning meeting avec un gros point indice boursier pour les 10 premières minutes. A tout de suite.